Le blum de Zoestia zonaria 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 La tunique cellulosique épaisse mais transparente permet de voir à l'extrémité de l'endostyle pharyngien et au-dessus du cloaque le nucléus coloré qui regroupe les viscères et les gonades et à côté duquel se trouve le cœur. Les salpes se déplacent par les contractions rythmiques de leurs muscles striés qui leur permettent d'aspirer l'eau et le plancton par leur siphon buccal, d'en extraire le plancton par filtration, de rejeter l'eau par leur siphon cloacal tout en se déplaçant par propulsion d'eau. Les salpes, planctophages, se nourrissent en filtrant le microplancton de taille supérieure à 0,5 micromètre jusqu'à quelques millimètres de long, donc essentiellement des bactéries, des microalgues du phytoplancton et du petit zooplancton. Les salpes ont un cycle de vie holoplanctonique rapide et complexe, marqué par l'alternance d'une phase asexuée solitaire, l'ozoïde, qui bourgeonne des blastozoïdes identiques, sexuées, hermaphrodites et vivipares, agrégées en chaînes flottantes de plusieurs mètres qui finiront par se segmenter, libérant les individus blastozoïdes sexuées. L'ozoïde, stade asexué solitaire, commence à produire des chaînes de clones de jeunes blastozoïdes de la génération suivante, et cela généralement en réponse à une biomasse phytoplanctonique accrue qui déclenche le début du premier bloom. Après une phase de croissance, ces jeunes blastozoïdes agrégés et sexuées se reproduisent par voie sexuée. Les blastozoïdes sont des hermaphrodites séquentielles, qui sont d'abord femelles et fécondées par les gamètes mâles de maillons plus âgés. Après la segmentation de l'œuf, les blastozoïdes femelles libèrent leur embryon au stade jeune ozoïde, ce qui produit un deuxième bloom. Leurs testicules se développent enfin et libèrent ces spermatozoïdes, puis la chaîne de blastozoïdes finit par se fragmenter progressivement sous l'effet des vagues. Les jeunes ozoïdes solitaires, après une phase de croissance, se reproduisent par voie asexuée. Ces gélatineux, très abondants à certaines périodes, comme consommateurs de matières organiques, sont à leur tour les proies du macroplancton, comme les méduses, ici une méduse rayonnée urtiquante, chrysaroa iostela, accompagnée de jeunes chinchards. Les salpes sont aussi consommées par des tortues, notamment par la tortue imbriquée, ici à Djibouti, par des oiseaux marins et de nombreux poissons, notamment par le poisson lune et le requin pèlerin, qui se rapprochent des côtes finistériennes lors des blooms, comme ici à Wessan, mais également par le plus grand des poissons, le requin baleine, qui se regroupe dans la baie de Tajura à Djibouti, entre novembre et février, pour profiter du bloom de plancton. Cependant, leur prolifération explosive et leur capacité à filtrer l'eau jusqu'à 0,5 micromètre consomment d'énormes quantités de plancton, qui du coup manquent aux autres consommateurs de la chaîne alimentaire, ce qu'avaient constaté les chasseurs de baleines. En présence d'un bloom de salpes, la densité de krill baisse, et les baleines, dont c'est la principale source de nourriture, quittent la zone. Les salpes, véritables aspirateurs de plancton, participent donc activement, comme tout le macro-plancton, au cycle du carbone, par leur pelote fécale et par la décomposition de leur corps, qui alimente en carbone organique la colonne d'eau, et qui participe à la formation de la neige organique marine, qui alimente les abysses en carbone organique et en énergie.